Alors, bonjour, mesdames. Aujourd'hui, on commence le sujet sur la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, on va voir la base. Donc, on va voir le LGBTQ+. Le plus, on va le voir dans une autre capsule, parce que le plus veut dire quelque chose. On va le voir dans une autre capsule. Donc, on va voir les rudiments de base. On va voir, dans le fond, les définitions de base. Dans les prochaines capsules, je pense qu'il me reste trois capsules à faire. Dans la prochaine capsule, on va voir, comme je l'ai dit, ce que veut dire le plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on est plutôt hétérosexuel pour mieux comprendre la communauté LGBT et qu'il y ait des alliés par rapport à la communauté LGBT. Et si on est LGBTQ+, comment on peut faire pour bien vivre et vivre normalement? Donc, on va voir ça dans la prochaine capsule. Aujourd'hui, on va vraiment y aller avec plus ce qui est la base. Donc, comprendre que veut dire LGBTQ. Puis, quelques petites statistiques. Alors, on commence. Vous allez voir, en arrière-plan, j'ai mis des drapeaux pendant tout le long de la présentation. Ça, c'est le drapeau que la plupart des gens connaissent. Donc, c'est le drapeau connu de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle, transsexuelle. Ce drapeau-là, il inclut toute la communauté LGBT. Mais vous allez voir, j'ai mis d'autres drapeaux aussi qui sont un peu plus spécifiques, qui sont des drapeaux par rapport, par exemple, aux bisexuelles, qui ont leur propre drapeau aussi. Mais il faut savoir que le drapeau de base, qui est celui-là derrière, c'est le drapeau qui inclut toutes les communautés LGBTQ. Bien, toute la communauté LGBTQ+. Donc, voilà. Je pourrais vous dire, peut-être pas aujourd'hui, parce que je m'en souviens pas assez par cœur pour pouvoir vous le faire, mais à la prochaine capsule, je pourrais vous expliquer que veut dire chacune des couleurs du drapeau. Alors, premièrement, bon, c'est quoi quelques définitions? Donc, dans la partie LGBTQ, on a le G qui veut dire gay. Donc, gay, c'est quoi? Donc, être gay, c'est être un homme homosexuel, c'est-à-dire qu'il va avoir une attirance amoureuse ou sexuelle. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des attirances seulement amoureuses ou seulement sexuelles pour les hommes, donc d'un point de vue de sexe ou de genre. Donc, c'est vraiment que tu es un homme et que tu es attiré par un homme au niveau du sexe ou du genre. Quand je parle du sexe, c'est que je vais parler vraiment de l'anatomie. Donc, je vais parler du fait qu'un homme va avoir un pénis, une femme va avoir une vulve et un vagin. Donc, ça, c'est vraiment le sexe. Donc, ça, c'est l'anatomie physique. Quand je vais parler du genre, c'est plus son identité sexuelle. Donc, est-ce que je me considère homme ou je me considère femme? Donc, un homosexuel va être attiré par un point de vue de sexe masculin et par rapport à un genre masculin. Lesbienne, bien, ça va être l'inverse de l'homme. Donc, c'est une femme homosexuelle qui va avoir, elle, une attirance sexuelle ou amoureuse envers une femme d'un point de vue de l'anatomie, donc du sexe et du genre. Donc, encore une fois, une anatomie féminine, donc vulve ou vagin, ou de son identité de genre, donc que cette personne-là se considère femme. Ça, ça va être une lesbienne. Donc, quand c'est une femme avec une femme, un homme avec un homme, ça, c'est gay. Ensuite, bisexuel. Donc, c'est le fait d'éprouver de l'attirance sexuelle ou des sentiments amoureux. Pour plus d'un sexe ou plus d'un genre. Donc, que tu sois un homme, bien, ça se peut que tu sois attiré par les hommes et les femmes, si t'es une femme, vers une femme ou un homme. Donc, que ce soit dans les relations amoureuses ou sexuelles et, encore une fois, par l'identité de genre ou par l'identité de sexe. Donc, ça se peut que tu sois amoureux physiquement de quelqu'un qui... que tu vas vouloir avoir une attirance physique envers quelqu'un, par exemple, on chez un homme. Je pourrais avoir une attirance physique envers les hommes et les femmes, mais avoir seulement une attirance amoureuse envers les femmes, par exemple. Mais je pourrais quand même être considéré bisexuel, étant donné que j'ai une attirance amoureuse vers les femmes et une attirance physique envers les hommes et les femmes. Donc, ça, ça pourrait être bisexuel. Quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai vraiment juste une attirance amoureuse envers les femmes et j'ai vraiment juste une attirance sexuelle aussi envers les femmes. Bien, si c'est un homme, il va être donc considéré hétérosexuel. Mais s'il peut avoir une attirance un peu pour les deux, bien, on va pouvoir le considérer bisexuel. Encore là, dans le terme bisexuel, il y a des... c'est super large. Vous allez voir, vous allez peut-être entendre des fois des bicurieux. Bien, bicurieux, c'est quelqu'un qui se considère hétérosexuel, mais qui va avoir une attirance parfois sexuelle envers l'autre sexe, mais pas tout le temps. Il veut vouloir juste essayer quelque chose. Il veut comprendre c'est quoi. Il est curieux. Donc, ça, ça va être bicurieux. Mais c'est comme une sous-catégorie, on pourrait dire, du bisexuel. Mais en même temps, j'aime pas parler du mot catégorie. C'est vraiment pas un bon mot. On n'est pas des catégories de personnes. On est des personnes, point. Mais dans le fond, être bicurieux, c'est juste être un peu plus curieux que quelqu'un qui est complètement hétérosexuel. Mais voilà. Vous voyez donc derrière le drapeau. Le drapeau est pas tout à fait pareil. Dans le fond, ce que ça représente, c'est que le rose en haut va représenter un peu plus le genre et l'identité de sexe féminine. Le bleu va représenter le genre et l'identité de sexe masculine. Et le mauve au milieu, bien, c'est le mix des deux. Donc, c'est le rose et le bleu qui se sont mixés ensemble pour créer le mauve. Donc, le fait qu'on est attiré aussi par les deux. Donc, c'est pour ça qu'on va parler. Ça, c'est le drapeau qui est bisexuel. Ensuite, transgenre. Transgenre, transsexuel, deux mots qui sont un peu galvaudés, que les gens vont utiliser à tort et à raison. En gros, donc, transgenre, transsexuel, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas au genre ou au sexe qui lui est attitré à la naissance. Donc, je rappelle, le sexe, c'est l'anatomie physique. Le genre, c'est comme son identité sexuelle. Donc, comment elle se voit à l'intérieur. Donc, est-ce qu'elle se considère femme ou homme? Donc, transgenre, c'est quelqu'un qui pourrait être dans le corps d'une femme. On va prendre cet exemple-là. Il pourrait être dans le corps d'une femme. Il pourrait aimer son corps de femme, mais se sentir homme. Donc, avoir des idées qui sont plus masculines, qui vont... C'est ça. Il ne va pas se sentir nécessairement... Il peut être dans un corps d'une femme, mais vouloir être attiré par des hommes. Est-ce qu'il pourrait être dans le corps d'une femme, être attiré par des femmes, mais se sentir... En tout cas. Donc, transsexuel, transgenre, c'est beaucoup plus complexe que ce que... Bien, c'est très complexe, en fait. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens se trompent beaucoup dans ces termes-là. Transgenre, c'est vraiment par rapport à l'identité de genre. Transsexuel, c'est vraiment plus par rapport à l'identité de sexe. Donc, il pourrait très bien se sentir femme, mais pas aimer son corps de femme. Donc, il va vouloir avoir une identité, changer son sexe pour pouvoir avoir un corps d'homme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ça. Il y a un genre différent que celui qui a été attitré à la naissance. La transsexualité, c'est vraiment pas une orientation sexuelle, c'est vraiment plus une identité de genre. Donc, c'est vraiment... Comme je l'ai dit, là, tu peux très bien vouloir avoir un changement au niveau de ton corps parce que t'es pas à l'aise avec ce corps-là, mais mettons que t'es une femme, tu pourrais quand même être attiré par une femme ou par un homme. Donc, tu pourrais être un transsexuel gay ou un transsexuel lesbienne ou un transsexuel hétérosexuel. Donc, c'est vraiment très complexe. C'est vraiment plus par rapport à comment on se sent physiquement nous, identité, dans son identité, mais pas par rapport à la sexualité avec une autre personne. Donc ça, c'est un autre terme après. Donc, vous voyez aussi, les transsexuels vont aussi avoir un drapeau qui leur est propre à eux. Je rappelle quand même que le drapeau LGBT, c'est le drapeau qui inclut tout, mais après ça, on a des petites particularités. Donc, les transsexuels, on se le drape aussi. Voilà. Finalement, le dernier terme qu'on voit aujourd'hui, les queer. Donc, les queer, c'est quoi? Bien, c'est le terme qui peut englober toutes les orientations sexuelles et identités de genre de la communauté LGBTQ+, y compris celles qui ne s'identifient à aucune autre identité de l'acronyme, d'où le plus de LGBTQ+, qu'on va voir à la prochaine capsule. Donc, queer, là, on va souvent entendre ça parler de la communauté queer ou la communauté LGBT, c'est pas mal similaire. Il y a des gens aussi qui vont aucunement se sentir ni homme ni femme qui, l'identité de genre, l'identité sexuelle n'a aucun rapport pour eux, qui ne sont pas attirés par le sexe comme tel, par l'activité sexuelle, mais plus par la personne. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il se faut un peu de l'identité qu'on leur a donnée à la naissance, l'identité qu'eux-mêmes se disent. Donc, ça, ça va être... On va aussi parler des queer à ce moment-là. Donc, on va souvent entendre ça. La communauté queer, la communauté LGBT, c'est comme des termes qui vont être assez synonymes, on pourrait dire. Donc, voilà. Donc, les queer, c'est ça. C'est vraiment... Ça englobe à peu près tout. Mais ils sont plus... Ça englobe à peu près tout, mais certains queer vont se dire... Tu sais, par exemple, une queer quand même assez célèbre, on connaît Coeur de pirate. Coeur de pirate, c'est... Il y a quelques années, peut-être deux ou trois ans, elle s'est affirmée queer, que justement, elle, peu importe l'identité de la personne, elle ne se considère pas nécessairement bisexuelle. Elle se considère vraiment queer, qu'elle s'en fout de l'identité de la personne, qu'elle, c'est vraiment... J'aime la personne, point, et non son identité qu'elle a eu. Donc, on en a quelques-uns, quelques villes comme ça qui sont assez connues, là, par rapport à la communauté queer. Donc, voilà. Donc, queer, c'est vraiment plus large. C'est pas la sexualité qui nous intéresse, mais plus la personne qui va nous intéresser. Maintenant, quelques statistiques. Je vous montre ça, plus pour vous faire réaliser que la statistique comme telle qui est importante, là. Au Canada, statistiquement, on savait qu'on avait 1 % de la population qui était homosexuelle. En 2012, ça, c'est en 1988. En 2012, on est rendu à 5,3 % de la population qui était homosexuelle. Puis, en 2017, ça, c'est le dernier sondage plus gros, on pourrait dire, qui a été fait. Ça, c'est par rapport à la Fondation Jasmin Roy. La Fondation Jasmin Roy, si vous la connaissez pas, c'est une fondation qui a été créée par Jasmin Roy, qui est un animateur de télévision, qui est lui-même homosexuel, qui a vécu beaucoup d'intimidation quand elle était jeune par rapport à son homosexualité, qui a décidé un jour de partir avec une fondation pour pouvoir aider la communauté LGBT, principalement au niveau des jeunes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez avoir plus, vous vous posez des questions, soit pour pouvoir être un allié ou soit pour pouvoir mieux comprendre vous-même, parce que peut-être que vous êtes dans une période de votre vie que vous comprenez pas ce que vous ressentez. La Fondation Jasmin Roy, elle est vraiment intéressante pour ça. Ils ont plein de ressources pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir mieux se comprendre et pouvoir être un allié aussi. Donc, le dernier sondage que la Fondation Jasmin Roy a fait en 2017, ça montrait que probablement plus de 13% de la population appartiendrait, et là, j'aime beaucoup mieux le terme que Jasmin Roy utilise, mais à la communauté LGBT. Les sondages, les statistiques qui avaient été faits par Statistique Canada en 1988, la première que je vous montre, puis 2012, on parle vraiment de la communauté, on parle vraiment des homosexuels. Les homosexuels, c'est une des facettes de la communauté LGBT. La Fondation Jasmin Roy est allée plus loin, elle est allée chercher toute la communauté LGBT, puis là, on voit que c'est plus de 13%. Et ça, on se doute que c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus représentatif, probablement, de la vraie population. Probablement encore qu'il y a plusieurs personnes dans ces statistiques-là, et c'est là le point d'avoir mis les chiffres. Comment ça se fait qu'en 1988, on avait juste 1%, puis là on était rendu à 5,3, puis là qu'on est rendu à 13? En fait, c'est probablement pas ça. Ce qui arrive, c'est qu'en 1988, probablement que moins de monde le disait, que c'était moins, c'était plus tabou en 1988, donc il y avait beaucoup moins de monde de la communauté LGBT, qui osait le dire, même en statistique. En statistique, d'habitude, c'est assez confidentiel, mais même là, il y a des gens qui ne le disaient pas à eux-mêmes qu'ils l'étaient, parce que c'était très, très, bien c'était plus tabou à cette époque-là. Ça commençait à l'être de moins en moins, mais ça l'était quand même beaucoup. Puis on voit, en 2012, on est rendu un peu plus haut, on a augmenté de 4%, mais il y a encore du tabou. Puis là, en 2017, on est rendu à 13%. Donc, il y a un changement d'idée. Les gens commencent à comprendre que c'est moins tabou, au Canada, je parle, mais il y a encore du tabou, ce qui fait que probablement que les vrais statistiques sont encore probablement un peu plus élevés que le 13% qu'on voit ici. Donc, ça se pourrait qu'on ait un sondage dans 5 ans qui va montrer qu'on est plus, mettons, à 15-20%. C'est correct, là. Il n'y a pas... C'est juste qu'on s'en va chercher de plus en plus les chiffres qui sont un peu plus réalistes, parce que les gens, ça veut dire qu'ils se sentent un peu plus prêts à le faire. Si on allait chercher les mêmes statistiques dans d'autres pays où, par exemple, l'homosexualité est interdite, probablement que certains pays auraient des statistiques pour eux comme vraiment géniales. Non, nous, on n'a pas d'homosexuels chez nous. Mais ça, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas pour vrai. En fait, les statistiques démontrent que le 13% de la population, selon Jasmin Roy, montre un chiffre qui est à peu près semblable au niveau de la Terre entière. Donc, au niveau de la population mondiale, il y a déjà des statistiques qui ont été créées par rapport à ça. Puis on est justement, au niveau du monde entier, on est autour de ça, du 10 à 13%. Donc, même dans les pays où ils disent qu'ils n'en ont pas du tout, c'est parce que les gens ont peur de le dire. Donc, un peu comme nous au Canada, en 1988, on avait peut-être un peu plus peur de le dire. Donc, c'est pour ça qu'officiellement, les chiffres, on dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Autre chose que le sondage montrait, puis je trouvais ça super intéressant, je vous ai mis la citation du sondage. Donc, un autre grand enseignement de ce sondage concerne la jeune génération, donc les 15-24 ans, ce qui est à peu près vous, chez qui le processus de questionnements sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, semble commencer plus tôt et mener aujourd'hui plus rapidement à une acceptation et à un dévoilement proportionnellement. Il y a plus de bisexuels, de pansexuels, d'asexuels et ou de personnes transgenres ou non-binaires chez les jeunes, tout particulièrement chez les 15-24 ans. Donc, on voit que les 15-24 ans sont de plus en plus informés par rapport à c'est quoi la communauté LGBTQ+, parce que là, vous voyez ici, il y a des termes qui sont plus dans le plus qu'on va voir la semaine prochaine, mais donc ils sont plus informés par rapport à ça et donc ils se comprennent mieux eux-mêmes, parce qu'avant, tous ces termes-là étaient beaucoup moins connus. Donc, certains jeunes pouvaient faire comme « je ne me considère pas gay, je ne me considère pas lesbienne, je ne me considère pas hétérosexuel, je suis quoi dans la vie? » Puis ça faisait que les gens ne comprenaient pas trop. Comme ils ne savaient pas trop, ils aimaient mieux se diriger vers la masse, donc vers le hétérosexuel. Comme maintenant, on comprend mieux, c'est quoi? Bien là, « ah, ok, mais moi, je suis plus pansexuel, par exemple. » Donc, « ok, parfait, bien oui, oui, je m'accepte comme pansexuel. » Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. On est plus informés au Canada, donc c'est plus facile de comprendre qui on est. Voilà. Donc, ça, c'est une statistique qui est super intéressante, puis tant mieux, il y a une belle progression au Canada. Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Certainement, mais il y a une belle progression. Donc, quelques faits, tout comme une personne gauchère, bien, quelqu'un qui négocie, il est gaucher, ok? C'est comme ça. Bien, la même chose pour n'importe quelle des orientations sexuelles. Quelqu'un qui naît avec une orientation sexuelle autre que le hétérosexuel et voire même hétérosexuel pourrait rentrer là-dedans aussi. Bien, on est ça. On est ça. On est comme ça, puis après ça, on est N-A-I-T comme ça, puis après ça, on est N-A-P-O-S-T comme ça, là. On va le rester. C'est pas une maladie, ça s'attrape pas, puis on peut pas changer d'orientation sexuelle. C'est sûr qu'on peut devenir attiré de plus en plus vers un sexe ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on l'était déjà à la base qu'on le savait pas, puis peut-être qu'on se le refusait. Donc, la bisexualité, l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité, tout ça, la personne qu'elle naît, elle est comme ça, ok? On peut pas changer d'orientation sexuelle. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui disent ça, là, dans la communauté homophobe, on va dire, il y a des gens qui m'ont beaucoup utilisé cet argument-là. Mais là, il y a juste à choisir un autre, là. Pourquoi il a choisi d'être ça? J'avais entendu, je me souviens pas c'est qui, puis je suis triste de plus me souvenir de qui j'avais entendu ça. C'était un artiste québécois, si je me souviens bien, qui est homosexuel. Puis il avait dit, tu sais, si pour vrai on pouvait choisir, probablement qu'on ne choisirait pas l'homosexualité étant donné tous les problèmes de stigmatisation qui arrivent avec l'homosexualité. Que plusieurs personnes ont été battues, qu'il y en a même qui ont été tuées. Tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été tués en majorité par les nazis, mais les homosexuels aussi ont été en grande partie tués. Il y a encore des jeunes, malheureusement, de la communauté LGBT qui se font frapper, qui se font insulter à répétition parce qu'ils sont dans la communauté LGBT. Donc, si vraiment on pouvait choisir notre orientation sexuelle, c'est ce que cet artiste-là disait, si vraiment on pouvait choisir notre orientation sexuelle, on ne la choisirait pas, l'homosexualité, parce qu'elle est dangereuse encore aujourd'hui. Dans certains pays, elle est encore mise à mort. C'est interdit sous peine de... sous peine de mort d'être homosexuel, pardon. Donc, on ne choisirait pas ça si on pouvait vraiment avoir le choix. Donc, ce n'est pas un choix. C'est vraiment niaiseux de dire que c'est un choix pour qu'on peut changer. Il y a même, au Canada, très récemment, ça fait moins d'un an, les thérapies de conversion. Une thérapie de conversion, c'est quoi? C'est... Il y avait des gens qui disaient, moi, je vais pouvoir... Un peu genre des faux psychologues, souvent aussi dans les communautés religieuses chrétiennes, chez des prêtres, qui faisaient des thérapies de conversion pour aider l'homosexuel à redevenir hétérosexuel. Mais depuis un an, à peu près, moins d'un an même, le Canada l'a interdit. C'est rendu sous peine d'emprisonnement. Des personnes qui vont vouloir faire, genre le prêtre ou le faux psychologue, c'est rendu complètement interdit. Mais ça, ça fait juste un an. Ça fait un an que c'est interdit. Puis encore, aux États-Unis, c'est encore très, 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 très commun de voir des églises qui vont faire des thérapies de conversion. Donc, on ne peut pas changer notre orientation sexuelle. On est comme ça, on est comme ça. Si on prend l'exemple des gauchers, pendant plusieurs années, les gauchers se faisaient trapper sur les mains quand ils travaillaient avec leur main gauche parce que c'était mal, parce que c'est la main du diable. Mais même les gauchers qui se sont forcés à devoir travailler avec la main droite, dès qu'ils sont en privé, souvent, ils travaillent bien plus efficacement de leur main gauche parce qu'ils sont comme ça. Oui, c'est sûr qu'ils ont réussi à développer un peu leur main droite pour être un peu plus habile, mais officiellement, ils sont quand même encore gauchers puis ils sont beaucoup plus habiles de leur main gauche. Donc, c'est un peu le même principe chez la communauté LGBT. Même si tu es forcé à devenir hétérosexuel, peut-être que tu vas être capable d'avoir une certaine attirance hétérosexuelle, mais ton attirance première va rester homosexuelle. Donc ça, c'est des faits qui sont assez... Il faut le comprendre comme ça. On ne peut pas changer. On est comme ça. Point. Puis ce n'est pas grave. Il n'y a aucun danger à être dans la communauté LGBT. Donc, voilà. Comment out, maintenant? Bien, le comment out, c'est quoi? Vous en avez souvent entendu parler, probablement, c'est le fait de sortir du placard. C'est une expression que je n'aime vraiment pas du tout, mais que je vous l'ai dit parce que vous allez peut-être déjà l'entendre. Donc, le comment out. Le comment out, c'est le dévoilement. J'aime beaucoup mieux ce terme-là. Donc, le dévoilement, bien, le dévoilement, bien, ça constitue un processus qui se déroule sur de nombreuses années. C'est vraiment long, un dévoilement. Bien, ça va dépendre de personne, en fait. Il y a des personnes où ça va être plus rapide. Il y a des personnes où ça peut être très, très long. La première chose à faire dans le dévoilement, bien, c'est de se le dévoiler à nous-mêmes. Donc, de le comprendre nous-mêmes qu'on n'est pas hétérosexuel. Moi, j'ai hâte au jour où ça ne sera pas grave qu'il n'y aura pas de dévoilement à faire, que tu t'en rends compte et c'est tout. Mais en ce moment, à cause de toute la pression de la société qui existe encore, même au Canada, il y a un dévoilement à faire. Donc, la première partie du dévoilement, c'est le dévoilement à soi-même. Donc, se dire à nous-mêmes, oui, je pense que je ne suis pas hétérosexuel, je suis autre chose dans le spectre de la communauté LGBT. C'est l'aspect le plus important parce que si tu ne l'acceptes pas à toi-même, bien, comment après tu peux le faire accepter aux autres? Ça devient difficile. Donc, c'est pour ça que c'est l'aspect le plus important et donc le plus difficile. Du moment que c'est accepté par nous-mêmes, c'est plus facile après de réussir. Puis là, je dis ça. Je dis ça en pas connaissance de cause, étant donné que je ne suis pas dans la communauté LGBT, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, de mes amis dans la communauté LGBT à qui j'ai parlé, une fois qu'on se l'approprie, qu'on a compris qu'on l'est et que c'est correct qu'on le soit, après ça, c'est plus facile d'en parler. Si on est encore mal à l'aise avec notre propre idée de ça, ça devient difficile après d'en parler aux autres. Après cette première étape-là, bien là, c'est plus facile de commencer à partager à différents degrés, dans le sens que souvent, on va commencer avec les personnes qu'on est sûr qu'on va l'accepter comme ça. Donc, quelques-uns de nos amis. Des fois, ça peut être nos parents. Des fois, nos parents, on se pourrait que ce soit les derniers parce qu'on sait que nos parents ne l'accepteront pas. Donc, on va commencer avec les personnes sur qui on peut compter, qu'on sait qu'ils vont être des alliés pour nous. Puis après ça, on va pouvoir, après, aller de plus en plus loin. Puis après, ça devient juste connu et su de tout, de tous, puis que ça soit correct. Mais il faut réussir à aller chercher des alliés pour pouvoir nous aider, nous épauler là-dedans. Puis comme je le disais, la Fondation Jasmin Roy, elle donne beaucoup d'outils pour pouvoir réussir à faire ça. Puis tu sais, s'il faut aller voir un psychologue pour s'aider à s'accepter nous-mêmes, bien tant mieux. C'est correct d'aller voir un psychologue pour qu'il nous aide à cheminer dans tout ça, pour qu'après ça, on soit fort et solide dans notre dévoilement. Si le communiant est souvent libérateur, la densification de gays, lesbiennes, bisexuelles n'est pas systématique pour celles et ceux qui, ayant des attirances ou des relations sexuelles amoureuses avec des personnes du même sexe. Donc même si le communiant est fait, après, les personnes n'aiment pas nécessairement qu'on les stigmatise dans ce carcan-là, dans cette catégorie-là. Comme je le disais, j'aime pas le mot catégorie. Ce ne sont pas des catégories de personnes, mais les gens vont souvent le prendre comme ça, des catégories. Même moi, je l'ai dit tantôt, ça aimait ça. Donc, c'est ça. Donc, ça veut pas dire qu'on va aimer être systématiquement pris là-dedans, mais c'est quand même un bon pas. Se dévoiler à son même constitue l'une des étapes les plus ardues de la construction d'une identité positive chez les jeunes de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle, mais je pourrais même aller plus loin. Cela implique beaucoup de questionnements intérieurs et d'introspection, ainsi qu'une saine connaissance et acceptation de soi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est la fin de cette capsule. Je vais vous mettre en lien le petit exercice à faire. Je vais vous l'écrire sur Showbiz. Puis, je vous ai mis ici les informations sur quoi j'ai pris ces informations-là pour faire la capsule. Je remercie aussi Mme Billy Lévesque parce qu'on s'est entraînés pour faire cette capsule-là. Donc, je la remercie. Puis voilà. Donc, prochaine capsule, on va aller dans le plus, puis on va aller voir d'autres choses aussi par rapport à la communauté LGBT. Alors voilà. Bonne fin de journée, messieurs-dames. Sous-titrage M.